L'écomusée, c'est d'abord une collection de maisons qui viennent d'ailleurs et qui ont été regroupées sur un terrain. Ce terrain était difficile de trouver un, maisons paysannes d'Alsace à l'époque ont trouvé une friche industrielle dans le bassin potassique, personne n'en voulait, c'est un terrain assez pauvre, assez monocorde et puis c'est là qu'on leur a dit installez-vous, voilà 20 hectares, dans un ensemble beaucoup plus large d'une centaine d'hectares, installez-vous, voilà un bout de terrain, montez votre truc et ça a donné un village. Mais bien plus qu'un village, c'est un petit peu une petite société, dans le sens qu'il y a un village en tant que tel, des maisons, autour il y a des jardins, au bout du village il y a un terroir qu'on a reconstitué, de l'agriculture ancienne, 1930, 95 hectares, vergers conservateurs, etc. Et puis un peu plus loin, on a laissé faire la nature, on a amené de l'eau, on a laissé jouer tout cela et aujourd'hui on est sur 100 hectares, on a un endroit exemplaire dans la biodiversité. Donc l'écomusée accueille environ 150 à 50 000 visiteurs par an, c'est un lieu où on vient découvrir, on partage, des patrimoines au pluriel, évidemment le patrimoine immobilier, les maisons paysannes, les maisons d'Alsace, etc., selon les différentes régions à toile d'où elles viennent, il y en a 70 en collection, au-delà de ça, les objets, tout ce qui va avec dans leur intérieur, dans leur extérieur. Voilà, donc on est ici dans cette maison de Sternenberg, c'est une région intérieure au sud de Mulhouse, c'est une maison paysanne, ici 12, 15 hectares au mieux, et cette maison elle est un peu typique, parce que j'appelle la typologie fonctionnelle de la maison, c'est ici une ferme au bloc, c'est un seul morceau, avec un toit, un grand chapeau, pour protéger tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire les gens, la famille, mais aussi tous les biens, les moissons, les bêtes, le bétail. Dans notre étable, il y a de la place pour à peu près un bœuf, trois, quatre vaches, au mieux, au mieux, et puis la suite, un ou deux. C'est relativement restreint, comme évidemment comme cheptel. Mais alors vous avez la première tranche ici, c'est la tranche d'habitation, avec la pièce maîtresse, la stouve, la stouve, la pièce à vivre, le corbeau, il fait bon, le hercotzwinkle, avec ses deux fenêtres qu'il donne sur l'extérieur, c'est la pièce, l'âme de la maison. La pièce sociale par excellence. Et puis ensuite, vous avez un couloir à côté, qui est très fonctionnel, qui est froid, courant d'air, mais c'est de là-bas que l'on va travailler, on va nourrir le corbeau, enfin, qui est de ce côté-ci. Et de l'autre côté, vous avez l'autre tranche, celle de l'étable. Et plus loin, une autre tranche, le grand trou au milieu de la maison, qui est l'air de bâtage, c'est là que rentrent les récoltes, où ressortent les choses. Et puis plus loin, les appanties. Donc vous voyez, c'est les tranchées. Habitation, couloir, bétail, air de bâtage et appant. Et après, on partage aussi tous ces autres patrimoines qui sont nus des fonctionnements de ces maisons rurales, dans leur système local, du canton, de la commune, et notamment en liaison avec les champs, avec le terroir. Et ensuite, on a évidemment le système des artisans, qui pourvoient avec des matériaux locaux, ils font tous les objets dont on a besoin au quotidien. Et au-delà de ça, c'est toutes les arts et traditions populaires aussi qui font partie de tout ça. Donc vous voyez, c'est plutôt des strates de patrimoine que l'on va mettre en médiation, qu'on va partager avec les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada